Musique Audience au palais présidentiel, le chef de l'État Idriss Débitno a reçu la mission conjointe ONU, Union africaine et suède, conduite par la vice-secrétaire générale des Nations Unies. La situation et le rôle de la femme au Tchad était au centre des préoccupations. Détail en volant un de ce journal. Réunion mensuelle sur la santé animale, c'était ce matin sous la présidence du ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Gayan Soarey. Les indicateurs rassurent que la situation est sous contrôle. Après avoir obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde de Basketball Chine 2019 qui s'est déroulée à Tunis, les Sao Basketball ont regagné N'Djaména où ils ont reçu les honneurs du public n'Djaménois et ceux du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République Idriss Débitno a reçu ce matin en audience la mission conjointe ONU, Union africaine et suède en séjour au Tchad. Le chef de l'État et l'équipe conduite par la vice-secrétaire générale des Nations Unies, madame Amina, ont échangé sur la situation et le rôle de la femme au Tchad. On fait le point avec Djibrino Alwali. La mission conjointe ONU, Union africaine et suède qui a posé ses valises au Tchad depuis trois jours a rendez-vous ce vendredi au palais présidentiel. Au dernier jour de sa visite au Tchad, l'équipe dirigée par la deuxième personnalité de l'ONU, madame Amina Mohamed, a été reçue en audience par le chef de l'État Idriss Débitno qui avait à ses côtés, pour la circonstance, ses proches collaborateurs. La mission, qui a mené des consultations avec les acteurs concernés et effectué des visites de terrain, a fait part au chef de l'État de sa lecture de la situation de la femme et de son rôle dans le processus de paix, de sécurité et de développement. Une situation qui, d'après la vice-secrétaire générale des Nations Unies, madame Amina Mohamed, appelle à la solidarité et à une poursuite des efforts pour rendre l'environnement plus propice à l'égard de la jeune féminine. Nous sommes venus sous deux angles. L'angle des femmes, parce que c'est les femmes qui ont subi, disons, les violences qui se passent dans ce pays, dans cette région, mais également l'angle de développement. Nous sommes venus, nous avons été sur le terrain, nous avons vu ce qui s'est passé, mais nous voyons également qu'il y a des efforts à faire. Dans notre entretien avec le président, nous avons souligné la nécessité réellement de venir ensemble, en collaboration, parce que le Tchad a beaucoup donné. Le peuple tchadien, les femmes tchadiennes, les jeunes tchadiens ont beaucoup donné. Donc il faut leur apporter des activités de développement qui permettent aujourd'hui de ne plus entrer dans Boko Haram, qui est là, qui guettent, qui veulent enrôler les jeunes, et c'est là l'objectif de notre mission. Solidarité avec les femmes, mais également applaudir les efforts du Tchad. Madame Amina Mohamed et sa suite ont au cours des échanges pu se rendre compte du ferme engagement du président de la République de rendre à la femme ce qui lui revient de droit et favoriser son environnement. Les intentions du chef de l'État et les actions du gouvernement sont pour la mission un signe positif, plein d'espoir. Ce n'est pas la sécurité seulement militaire qu'il faudra, c'est la sécurité du développement, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé et que ce soit le pouvoir économique. Les élections approchent, nous avons écouté les défis du président, nous on le félicite du dialogue avec l'opposition qu'il a mis en place, les 30% pour les femmes qui va vers la parité, la loi sur les mariages précoces, mais qu'il faut mettre en œuvre. Nous sommes là pour soutenir les Nations Unies, le gouvernement de la Suède et l'Union africaine dans cette vision, dans cette perspective, pour que les femmes soient au centre du développement et les jeunes. L'entrevue du président de la République terminée, l'agenda de la mission conjointe Nations Unies, Union africaine et la ministre suédoise des Affaires étrangères, conduite par la vice-secrétaire générale de l'ONU, Mme Amina Mohamed, prévoit une rencontre avec la première dame du Tchad. Ce qui fut fait, Hinda Déby Itnou a accueilli avec chaleur la délégation conjointe avant de les inviter à un déjeuner de travail, où la question de la participation de la femme tchadienne dans le processus de préservation de la paix, de la sécurité et du développement durable est passée au peigne fin. Cette mission conjointe de l'Organisation des Nations Unies, Union africaine, a eu une réunion ce matin à l'hôtel Hilton avec plusieurs membres du gouvernement. Les questions liées aux femmes, paix et sécurité ont été abordées. Compte rendu, Ousmane Idriss Dacoum. Au cours de cette réunion de travail entre la délégation conjointe Unies, Union africaine, et les membres du gouvernement tchadien figurent la problématique liée aux femmes, paix et sécurité. Aussi sera-t-il question d'échanger sur les succès enregistrés en matière de promotion des genres et la participation des femmes et des jeunes dans le développement socio-économique du pays. Les membres de l'équipe de la mission, à travers la visite du terrain, ont touché du doigt les mots qui minent les poignissements des femmes et des jeunes dans le bassin du lac Tchad. C'est ainsi qu'à l'issue de cette réflexion, une nouvelle approche sera proposée aux partenaires, privilégiant une concertation régulière, la prise en compte des besoins réels du pays et de ses priorités dans le choix des projets, une implication du gouvernement dans la mise en œuvre et le suivi des projets, ainsi que l'évaluation après projet, pour mesurer l'impact réel de ceci sur les populations. Dans les mêmes registres, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, a salué les sacrifices consentis par le Tchad dans le domaine de la sécurité dans la région Sahel. Même son décloche du côté de l'envoyé spécial de l'Union africaine Binta Diop sur les questions liées à la femme, paix et sécurité, que l'appui de son institution ne fera pas défaut pour accompagner le Tchad dans ses nobles objectifs. Pour la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Margot Wallstrom, son pays promet d'accompagner le G5 Sahel par une enveloppe de 40 millions de dollars. À suivre à la fin de ce journal, la lecture des décrets. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Gayan Soare, a présidé ce matin la toute première réunion mensuelle sur la santé animale. C'était au sein du ministère. Les indicateurs rassurent que les efforts ont été réalisés et que la situation actuelle est sous contrôle. N'est-ce pas, Amadei Abbas ? Au Tchad, l'élevage constitue l'une des premières sources de revenus. Il est à l'origine d'un flux monétaire annuel de plus de 140 milliards de nos francs. Vu l'importance que représente ce secteur, le gouvernement tchadien fait de la santé animale l'une de ses priorités. Au centre de cette rencontre, dirigée par le chef du département de l'Élevage et des Productions Animales, Gayan Soare, la santé animale est passée au scanner pendant plus de trois heures. Cette initiative, la première du genre, émane de la direction des services vétérinaires du du ministère. La mission assignée à la direction des services vétérinaires, les questions liées à la santé animale, la surveillance épidémiologique ou encore les résultats effectués sur le terrain, sont entre autres sujets ayant dominé la rencontre. Dans les 23 délégations, pour la PPCV, on a déployé 5 millions de doses, avec 3,5 millions d'animaux vaccinés. Et pour la PPR, 6 millions de doses mobilisées et 4 millions d'animaux vaccinés. Pour le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, le gouvernement a déployé des efforts considérables avec l'appui de ses partenaires pour moderniser et développer le secteur. Le gouvernement, dirigé par son excellence, Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, a déployé de nombreux efforts avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers pour le développement et la modernisation du secteur de l'élevage. A cet effet, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales est en train de mettre en œuvre plusieurs projets et programmes qui devaient conduire à soutenir les efforts du gouvernement pour développer et moderniser le secteur de l'élevage en identifiant et contrôlant les maladies animales prioritaires. Pour leur part, les responsables de ces départements, les partenaires techniques et les représentants des éleveurs ont rendu la politesse aux organisateurs de cette rencontre pour cette volonté manifeste visant à créer une dynamique de communication en faveur du développement de ce secteur, l'une des mamelles de l'économie nationale. Il vous souviendra que la phase 2 du projet d'urgence à la production agricole et animale au profit des réfugiés, retournés aux populations hautes des zones touchées par la crise centrafricaine a été lancée avant-hier à Doubolo dans le Logon oriental. Notre reporter Kaliangavoutna revient aujourd'hui sur le volet agriculture de ce projet lancé par la ministre de la Production, de l'Irligation et des équipements agricoles. La phase 2 du projet d'urgence à la production agricole et animale a été accueillie avec joie par les retournés réfugiés et autochtones de Doubolo. Car en plus du volet élevage, ce projet appuiera ces derniers dans le domaine agricole en les dotant des matériels et des intrants devant leur permettre de pratiquer l'agriculture afin d'améliorer leurs conditions de vie. En distribuant des vives aux populations vulnérables au titre d'assistance humanitaire, en créant des conditions favorables à la production agro-pastorale, pour les bénéficiaires et en cherchant à atténuer la pression sur les ressources ligneuses par la distribution des foyers améliorés, ce projet assure indéniablement les fondements de la sécurité alimentaire dans la région du Logon oriental. Le gouverneur de la région du Logon oriental, Ahmad Tahamahmat, s'est dit réconforté par cet appui en faveur de la population de sa région. La distribution des semences aux agriculteurs répond à la politique de son excellence, Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef du gouvernement. Résolument tourné par la recherche de voies et moyens pour réduire la pauvreté afin d'assurer le bien-être de l'ensemble de la population. Il est aussi prévu dans cette phase 2 du Purka et le renforcement de la cohabitation pacifique entre les communautés rurales pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs. Pour joindre la parole à l'acte, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles a remis au groupement des femmes de doulo des semences améliorées pour accroître leur rendement agricole. Un communiqué de presse pour la suite du journal, le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Mohamed Tahir Orozi, a reçu ce jour son excellence, M. Mohamed Elie Shamsi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le transport aérien entre le Tchad et les Émirats arabes unis, qui devrait se traduire par l'ouverture d'une desserte aérienne afin de favoriser l'échange commerciaux et le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. La directrice régionale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest de l'UNICEF, Marie-Pierre, séjourne depuis trois jours à Bolle, dans le lac. Elle est allée s'entretenir avec les autorités locales sur les conditions de vie des réfugiés. Aman Isaac Azina. Accueillie par le secrétaire général de la région du lac, Kélé Yunus Mohamed, la directrice régionale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest de l'UNICEF, Marie-Pierre Poirier, est venue évaluer les activités menées sur le terrain par son organisation et témoigne sa gratitude à la population haute qui a accueilli les réfugiés. Marie-Pierre Poirier, accompagnée du représentant de l'UNICEF au Tchad, Philippe Barin-Bigo, se sont entretenus avec le gouverneur du lac, Mahmoud Abbali Salah, sur les réalisations du plan de développement du lac, le soutien de l'UNICEF aux personnes vulnérables, surtout les réfugiés et l'éducation des enfants. Pour Mahmoud Abbali Salah, sa région est déterminée à accompagner les organisations humanitaires qui font véritablement un travail de terrain. L'inauguration du tout nouveau siège de l'UNICEF à Bol par le gouverneur et son hôte, et la remise d'un générateur de 30 kVA et 200 conteurs de 20 mm à la commune de Bol ont mis un terme à cette visite entreprise par Marie-Pierre Poirier. Juste après la rencontre avec le gouverneur, la directrice régionale pour l'Afrique centrale a livré ses impressions sur la rencontre suivie. Le gouverneur nous a reçus comme un chef d'État. Je disais, la chef de délégation, on s'est senti comme si à bord, un chef d'État africain est arrivé, nous les femmes africaines. C'était vraiment un accueil chaleureux. Mais au-delà de cela, nous avons vu des projets, des projets qui peuvent transformer cette région de bord. La secrétaire générale adjointe a mis l'accent sur le fait que le développement est prioritaire. Parce que s'il faut combattre Boko Haram, c'est vrai, il faut une armée forte, il faut la sécurité, ce qu'il faut, mais également il faut des projets de développement à travers les femmes et les jeunes. Moi, j'ai été envoyée ici pour accompagner cette délégation en tant que membre à part entière de l'Union africaine. Nous avons un programme pour l'Afrique, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, mais nous voulons le tchad que les femmes veulent, c'est-à-dire un tchad développé, un tchad prospère, un tchad en paix avec lui-même. Alors Moussa Fakir, que vous connaissez, Mohamed, le président de la commission de l'Union africaine, nous a délégués pour voir comment nous pouvons soutenir les efforts du président à début, mais également les projets de ce gouverneur, un gouverneur jeune, mais qui a une ambition pour cette région et nous sommes là pour le soutenir. Merci. Autre aspect de l'actualité nationale, fin ce matin de l'atelier de renforcement des capacités professionnelles des acteurs concernés par les énergies propres. Durant cette formation, les participants ont acquis des notions sur l'analyse des projets d'énergie propre par l'utilisation du logiciel RETS-CREM. Les acteurs concernés par la question d'énergie propre ont 4 jours durant passé au peigne fin le module programmé, l'analyse des projets d'énergie propre par l'utilisation du logiciel RETS-CREM, expert et la régulation du secteur. De manière spécifique, ils se sont familiarisés avec la notion du système de production, de détermination, de la rentabilité et de la viabilité des projets d'énergie propre, l'analyse technique et économique, ainsi que l'évaluation du gaz à effet de serre. Nous pouvons retenir qu'il a particulièrement favorisé une bonne appropriation des choix technologiques, une meilleure compréhension des options de financement du projet, une parfaite adhésion des partenaires techniques et financiers à la dynamique engagée pour l'accélération et l'électrification du Tchad. Souhait le plus ardent de son excellence, M. Idriss Demir, non président de la République, chef de l'État. Les participants ont, au terme de leurs travaux, recommandé l'organisation de la phase 2 de ces renforcements des capacités professionnelles, l'accélération du processus de création d'un centre d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique pour l'Afrique centrale et la mobilisation des ressources financières. Ils demandent également au ministère du Pétrole et de l'Énergie d'encourager les initiatives privées. Les Américains vivant au Tchad ont célébré hier soir le 242e anniversaire de l'indépendance de leur pays. La secrétaire d'État aux affaires étrangères, Achita Saleh Daman, des diplomates accrédités au Tchad et plusieurs autres personnalités, ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Adéph Ahmad Ben Rahman, une fois de plus. 4 juillet 1776 marque l'accession des États-Unis d'Amérique à la souveraineté internationale. Les Américains vivant au Tchad étaient aux côtés de leur ambassadeur Gethapassi pour marquer d'un cachet particulier le 242e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Le gouvernement tchadien a été représenté à ce fait par la secrétaire d'État aux affaires étrangères à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora Achita Saleh Daman. L'exécution de la Tchadienne, de l'hymne des États-Unis d'Amérique et la présentation de l'étendard ont constitué le temps fort de l'événement. Après avoir salué la mobilisation des invités, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rappelé le domaine de coopération au Tchad, notamment l'assistance humanitaire et sociale, la protection de la faune et de la flore, la formation et le renforcement des capacités des institutions. La sécurité occupe une bonne place dans cette coopération. L'engagement américain au Tchad vise à y promouvoir un avenir pacifique, prospère et respectueux de la dignité fondamentale de tous. Cet engagement américain est multiforme. J'ai choisi de vous le présenter autour de trois axes principaux, aide humanitaire, résilience des populations et sécurité et développement. Nous considérons que la sécurité est une condition préalable, essentielle au développement. Tout comme les États-Unis, Pour assurer la sécurité des autres, le Tchad est un pays qui envoie ses militaires à l'étranger. Ces personnes ont payé parfois le prix ultime. Pour l'ambassadeur Gethapassi, la coopération entre deux pays est excellente et se renforce davantage. Et puis l'ambassade du Cameroun au Tchad a lancé officiellement ce soir au CFO de la collecte des fonds pour soutenir les deux régions en crise. C'est le chargé d'affaires, Tchari Oumaru, qui a lancé cette quête des solidarités. Idriss Oumar Idriss. Rattaché à leur patrie, la colonie camerounaise au Tchad s'engage à soutenir leurs compatriotes en détresse. Et cela fait suite à l'appel du gouvernement à travers le plan d'urgence. Inanimément, il décide de collecter un fonds dénommé Assistance humanitaire d'urgence en faveur de victimes de violence. Ces victimes sont les rescapés de Boko Haram au nord du pays et aussi ceux de la partie anglophone affectée par la crise interne. Cette situation est partie des revendications corporatistes auxquelles le gouvernement, par la forme de la concertation et du dialogue avec des organisations syndicales concernées, a apporté des réponses appropriées allant même au-delà des attentes des partenaires sociaux. Personnel de l'ambassade, militaires à mission et quelques terres personnes sont tous mobilisés pour la collecte du fonds. Je suis convaincu qu'avec tous les hommes et toutes les femmes qui vont entendre ce cri, ce cri de cœur, il y a un miracle qui a déjà lieu parce que nous le voyons ici ce soir et c'est sûr que ce miracle va aller très loin parce que quand les hommes veulent faire un miracle et Dieu est avec eux. Le fonds d'urgence sollicité par le gouvernement est de 12 milliards et plus. Pour atteindre ce but, le chargé d'affaires à l'ambassade, Ntjare Umaru, sollicite l'apport des partenaires et des personnes de bonne volonté. Le porte-parole de la plateforme syndicale pour le dialogue social PSDS, Mouioui Ouloulou, a fait ce matin un point de presse relatif à la grève des travailleurs tchadiens. Dans ses propos, il appelle ses militants à reprendre le travail. Suivez son extrait. Bien que la grève soit une arme irréfutable pour les syndicats, elle n'apporte pas aux travailleurs tchadiens les résultats escoltés. Au contraire, ses conséquences sont négatives pour eux-mêmes et pour leur progéniture à court terme et à long terme. Cet état n'honore pas les parents travailleurs qui, en principe, devraient se sacrifier pour leurs enfants, mais au contraire, s'ils les exposent pour défendre leurs propres intérêts. Quel contraste ! La PSDS, en conclusion des réflexions, n'a pas appelé les militants à la grève. Au contraire, elle use du dialogue social qui est aujourd'hui hautement apprécié par l'Organisation Internationale du Travail, OIT. La PSDS, qui n'a jamais donné un mot d'ordre de grève, demande à tous les militants de continuer à vaquer normalement à leur travail afin de permettre au gouvernement et à la PSDS de négocier dans la sérénité. Et puis, les militants du MPS de Hadjar Lamis ont célébré hier la désignation des deux de l'heure au bureau politique national du MPS. Il s'agit de Abbaqar Moussa Kale et Al-Bachar Issa Tahir. Ali Mahmoud Bello. Les militants du mouvement patriotique et du salut de la région de Hadjar Lamis réunis à l'initiative de la députée Fatima Noura Chiam Ramadane fêtent l'arrivée des deux de l'heure au bureau politique national. Il s'agit d'Abbaqar Moussa Kale et Al-Bachar Issa Tahir. L'occasion pour les militants du MPS de la région de Hadjar Lamis de réitérer leur soutien au président fondateur du MPS, Idriss Débitnon. Nous, membres du Conseil national du salut, CNS, militantes et militants du MPS, ressortissants de la région de Hadjar Lamis, rassurons le président fondateur du mouvement patriotique du salut de notre totale adhésion à ces nobles idéaux de paix, d'unité, de l'état des droits et de la bonne gouvernance qu'il incarne en cette ère de la quatrième république. Les propos de la députée Noura Chiam sont appuyés par le docteur Hissène Abbaqar Mbaudou, membre du Conseil national du salut. Il fonde son intervention sur la solidarité entre les fils de la région. Dans le même ordre d'idées, Abbaqar Moussa Kale sollicite le soutien de tous ses camarades. Il leur demande de s'unir pour relever les défis. Nous arrivons aussi à un moment crucial. Pourquoi ? Parce que les élections législatives se pointent à l'horizon. Donc nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce que la quatrième république nous demande de se servir mais ne pas se servir. De son côté, Al-Bachar Issa Tahir remercie le président de la république, Idriss Debitno, pour les choix portés en leur personne. Il rassure que lui et son camarade Kale n'effailleront pas à leur mission. Sur invitation du maire de la ville de Fès, le maire de la ville de N'Djaména, Mariam Madjime, Ibet, accompagné du directeur de la coopération, des études et de la planification et du chef de service communication et presse de la mairie a pris part à la sixième rencontre des villes amies et jumelées à Fès ainsi qu'à la deuxième édition du forum économique international Fès-Meknes qui se sont tenus du 24 juin au 1er juillet 2018 à Fès, au Maroc. Le détail avec Variladj. Cette sixième rencontre des villes amies et jumelées à Fès au Royaume shérifien du Maroc et la tenue du deuxième forum économique international ont permis au maire de la ville de N'Djaména, Mariam Madjime, de faire le point sur les principaux mots qui minent le développement de sa commune. Parmi ces mots figure en bonne place l'insalubrité. La déclaration du maire de la ville de N'Djaména sur l'insalubrité a attiré l'attention de l'entreprise marocaine tout proporte et spécialisée dans les déchets. Compte tenu de son importance en matière d'assainissement, un mémorandum d'entente a été sien entre les deux parties. Dans le souci de renforcer davantage le partenariat, une délégation de la dite entreprise séjournera en N'Djaména dans les prochaines semaines pour des études de faisabilité. Cette rencontre a permis aussi à la délégation tchadienne d'échanger avec les partenaires au développement et les autres délégations venues d'autres villes. En marge de ces différentes rencontres, un accord de coopération avec la ville historique de Fès a été sien entre Mariam Jimébet et le président du conseiller municipal de Fès, Dr Idris El Azimi Idris. Un accord qui prévoit plusieurs domaines d'intervention, notamment de l'assainissement et de la santé, du transport urbain, de la sécurité routière, de la construction de la voirie urbaine, de l'aménagement des espaces verts, des parcs d'attraction et de l'embellissement de la ville. Nous sommes très satisfaits de notre visite. En plus de la signature de l'accord de jumelage entre les deux villes, nous avons eu à rencontrer des partenaires qui doivent nous aider dans les projets communaux. Les femmes d'affaires et chefs d'entreprises marocaines qui ont pris part à ces rencontres ont échangé avec le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djime Ibet. Au menu des échanges, la question de la politique genre au Tchad et les possibilités de tisser des relations avec les groupes de femmes d'affaires et chefs d'entreprises Tchadjian. Et puis l'administrateur délégué par intérim de la commune du sixième arrondissement, Tijani Hissen, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire consacrée au bilan à mi-parcours des activités de la dite commune. On fait le point avec Dionou Di Nestor. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de la commune du sixième arrondissement. Il s'agit du bilan à mi-parcours des activités réalisées par la commune Avant l'ouverture des travaux, le maire de la commune du sixième arrondissement a rappelé la mission première de la commune qui consiste à oeuvrer pour le bien-être de la population en offrant un service public de qualité. Quant à l'administrateur délégué par intérim de la commune du sixième arrondissement de la ville d'N'Djamena, il a saisi cette opportunité pour inviter les responsables à mettre à profit ces échanges pour relever les défis de la commune. A vous conseiller, le temps n'est plus au conflit mesquin de leadership mais plutôt à la proposition des projets bancables et soutenables pour aider la commune à aller de l'avant. Les autorités de la commune du sixième arrondissement attachent du prix à cette session extraordinaire qui permettra de relever d'une part les forces et manquement d'autre part et de définir une nouvelle feuille de route pour les six prochains mois. Et puis, le maire de la commune du 5e arrondissement de la ville d'N'Djamena, Mohamed Salé Moussa, a fait un point de presse, donc point de presse relatif aux doléances de la population suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 30 juin au 3 juillet 2018. Suivez. Je tiens à rappeler que depuis mi-mai 2018, en collaboration avec la mairie centrale, nous avions engagé des travaux du curage des canifaux principaux des grands axes et canifaux secondaires de rue Descartier, notamment la rue Bézot, la rue Charles-Dégol, la rue Général Alibraïm, la rue Djibrin Khairallah, la rue Adam Barka, la rue Umar Bongo, la rue Djitingar Donogard, et l'avenir Félix Malot. Ainsi, chers concitoyens, je lance donc un appel à tous les chefs des carrières de s'organiser comme auparavant avec les jeunes de leur quartier pour y faire face et nous mettrons à leur disposition des manœuvres temporaires pour les appuyer à créer des caniveaux en terre sur les déventures des concitoyens. Faisant cette action exemplaire et citoyenne, cela évitera par la même occasion les conflits des voisinages et s'inscrire résumément dans les cadres de la cohabitation pacifique prônée par le chef de l'hectare son excellence Idriss Déby ethno. L'enseignant-chercheur était au cœur de la conférence débat animée par les professeurs Eloa Subgui enseignant-chercheur et maître de conférence à l'université de Yaoundé 2. Au cours des échanges, les étudiants de l'école nationale d'administration ont posé autant d'interrogations sur l'accès à la justice en matière de commerce. Dans la société de manière générale, l'accès à la justice est un aspect très important parce qu'il détermine même l'effectivité des droits que l'État nous reconnaît. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir que l'accès à la justice est un principe consacré par toutes les déclarations internationales, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme. S'agissant du problème lié à la réglementation en matière du commerce, les conférenciers ont rélevé que la situation est en train de revenir à la norme au niveau des pays membres de l'OADA. Baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juillet 2018. Les cartes biométriques sont disponibles dans les établissements scolaires. Une équipe de la télévision nationale s'est rendue dans les différents établissements de la capitale pour constater la véracité de l'information et la remise des cartes concernées qu'on nous batte au fil. Un pas important vient d'être franchi dans l'organisation du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juillet 2018. L'Office national des examens au concours du supérieur ONEX vient de mettre à la disposition des responsables des établissements scolaires les cartes d'accès en salle d'examens appelées communément cartes biométriques. Un geste apprécié à sa juste valeur par les responsables des établissements publics. En ce moment déjà les 60 à 70% de cartes sont déjà retirées et même les retardataires continuent à venir pouvoir retirer leurs cartes. Et en plus de cela à chaque fois qu'un enfant vient retirer sa carte on l'informe on prend ses dispositions on lui produit quelques conseils pour que le jour du baccalauréat quand il va se présenter avec sa carte d'être respectueux. Même son de cloche pour les responsables des établissements d'enseignement privé qui profitent de l'occasion pour demander aux chargés de cours de motiver les candidats. Nos élèves sont déjà prêts pour affronter le bac. Même au niveau de l'administration tout est prêt les cartes biométriques sont déjà disponibles on n'a pas connu des arrêts donc nos programmes à 99%. Les élèves qui viennent de retirer leurs cartes biométriques affirment que c'est une motivation morale. Je me suis bien préparée et avant tout on a déjà fini le programme depuis le mois de mai. Aujourd'hui on a retiré déjà notre carte biométrique. Les cartes biométriques sont désormais disponibles dans les établissements. Les candidats qui n'ont pas pu les retirer n'auront aucunement raison de se présenter le jour de l'examen sans ces pièces d'accès dans les salles. L'ONAP finance 253 projets des paysans dans la région du Wadaï dans le cadre du crédit agricole. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région Abbasar Adingar Mahmoud Nourabakar. L'ONAP finance 253 projets des paysans dans la région du Wadaï dans le cadre du crédit agricole. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région Abbasar Adingar. On fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt. Les Sao basket-ball ont regagné hier soir N'Djaména en provenance de Tunis où ils ont obtenu leur qualification pour la coupe du monde de basket-ball Chine 2019. Ce matin, ils ont reçu les honneurs du public n'Djaménois ainsi que ceux du ministère de la promotion des jeunes des sports et de l'emploi. C'était au lycée Félix Eboué, innocent qui d'ailleurs. Le terrain de basket-ball du lycée Félix Eboué a fait son plein. Supporteurs, anciens basketteurs, présidents des autres fédérations sportives ainsi que les responsables des institutions en charge du sport telles que l'ONAGES ont tenu à célébrer avec les joueurs de l'équipe nationale leur double sacre de Tunisie. Venus à bord d'un bus, les douze joueurs de l'équipe nationale et le staff technique ont reçu les honneurs du public. Plein d'émotions, le président de la fédération tchadienne de basket-ball s'est réjoui du sacre de l'équipe nationale. Tout le mérite revient aux joueurs. Il y a quelques mois on a commencé cette expérience. C'était en mars 2017. Personne n'a cru en nous. Jusqu'à présent je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas mais la réalité est là. Elle est palpable, elle est tangible. Les SAO qui sont là méritent toute votre ovation. Le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi qui a fait le déplacement du lycée Félix-Éboué a salué le sacre des SAO basket-ball. Le basket-ball pour être précis à travers la qualification de notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations de basket-ball mais aussi la qualification au deuxième tour de nos vaillants et valeureux ambassadeurs. Je vais nommer les SAO version basket pour leur prouesse, leur exploit, ami parcours qui fait déjà notre fierté. de prime abord qu'il me soit permis de remercier chacun de vous ici présents pour sa présence infective qui, j'ose espérer, contribuera pleinement à rehausser le niveau de débat sur le sport dans notre pays qui est en perte de vitesse, il faut le souligner. Le coordonnateur de l'ONAGES et les autres sponsors qui ont apporté leur soutien aux basketteurs ont reçu les félicitations du ministre en charge des sports et celle du président de la Fédération Tchadienne de Basketball. Le ministre a ensuite animé une conférence de presse avec les journalistes. Justement, juste après cette cérémonie, le ministre de la promotion des jeunes des sports et de l'emploi entouré par le capitaine des SAO, du directeur technique ainsi que du directeur marketing de la brasserie du Tchad a animé une conférence de presse et une première initiative ouverte au public, n'est-ce pas ? Il nous sent qu'il a eu. Animé en présence du grand public qui a fait le déplacement du lycée Félix-Éboué, la conférence de presse tenue par le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi a tenu toutes ses promesses. Ça n'a pas la peine de se justifier ici pour dire que ceci est bon, ceci est faux, ceci est vrai. Certainement, il y a eu des erreurs. Nul n'est infaillible sauf Dieu. Non, il y a eu des erreurs à un certain niveau. Nous allons faire ce que nous pouvons. Inch'Allah, je dis Inch'Allah, si Dieu le veut, on va y arriver. À cœur ouvert, le ministre en charge des sports a répondu à toutes les questions, même les plus critiques. Nous avons bien dit, nous avons bien dit, répété que nous voulons partir pour la Coupe du Monde en Chine 2019. on ne veut pas croiser les bras pour partir. Je nous ai demandé qu'ils mouillent leurs maillots. Donc, de notre côté, on va essayer de mettre la main dans la caisse. Des questions qui portent sur le manque de soutien des entreprises de la place au sport ont été également évoquées lors de cette conférence de presse. pour Mouguena Richard, le capitaine de Sao Basketball, l'équipe nationale mérite un appui conséquent pour les compétitions qui se pointent à l'horizon. Acte du chef de l'État avant de nous séparer. Au terme du décret numéro 1413, les officiers des forces armées et des sécurités dont le nom suive sont nommés à des postes de responsabilité. Ici après, conseiller R au ministère délégué à la présidence chargée de la défense nationale, les anciens combattants et victimes des guerres conseillers, général des brigades aériennes, Moukhtar Bahar Ali, idée de 92-83-0399, un remplacement du colonel Mboudou Mahmoud Ali, appelé à d'autres fonctions états-majors de l'armée de l'air. Chef de l'État-major colonel Mboudou Mahmoud Ali, idée 92-83-0470, Saint-Djaména, le 6 juillet 2018, Idriss Déby, Hithno, au terme du décret numéro 1414, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au ministère de la Santé publique, inspection générale, inspecteur général, docteur Abdrahman Mboudoujoukou, inspecteur chargé des formations sanitaires, monsieur Abdelkérim Nedjim, inspecteur chargé des finances et des ressources humaines, docteur Houelleba Raoui-Kolandi, inspecteur chargé des organisations sous-tutelles, docteur Hamid Djabar, inspecteur chargé des projets et programmes, docteur Brahim Hamid, inspecteur chargé des établissements pharmaceutiques et laboratoires, par monsieur Bichara Ahmad Saleh, direction générale, directeur général, Roui Ngalawou Ndoundou, directeur général adjoint, docteur Mohamed Hamid Ahmad, direction des ressources humaines et de la formation, directeur monsieur Bichara Abdrahman Moussa, sous-direction de la formation, sous-directeur monsieur Zouzabé Pandare-Paul, sous-direction de la gestion du personnel, sous-directeur, monsieur Mohamed Abrahim Seyd, sous-direction de la lutte contre la maladie et de la promotion de la santé, directrice docteur Saada Daoud, sous-direction de l'hygiène et de l'assainissement, sous-directrice madame Salamato Ibrahim Gaudi, sous-direction des maladies transmissibles et non-transmissibles, sous-directeur, monsieur Deghem Kassire-Komakoy, direction de la pharmacie, du médicament et de la pharmacopée, directrice docteur Gabéry Colette, sous-direction de la pharmacopée, sous-directrice docteur Nambatingui Sainte, sous-direction de la pharmacie et du médicament, sous-directrice docteur Hawa Haroun Sacher, sous-direction des finances des infrastructures et des équipements sanitaires, directeur monsieur Palou Chouzombo, sous-direction des équipements sanitaires, sous-directeur monsieur Abbas Abdelkirim Khazali, sous-direction de la comptabilité, sous-directeur monsieur Mohamed Ismail Houski, sous-direction des statistiques sanitaires, de la recherche et de la planification, directeur monsieur Mohamed Zenn Yousouf, sous-direction des statistiques et d'informations sanitaires, sous-directeur docteur Dabsu Gouyassou, sous-direction de la planification, sous-directeur monsieur Ali Sanoussi Ali Hagar, direction de la santé, de la réproduction et de la vaccination, directeur docteur Nabi Akana, sous-direction de la vaccination, sous-directeur monsieur Yousouf Ahmad Annadif, sous-direction de la santé et de la réproduction, sous-directrice docteur Codingo Grasse Dangote, direction de l'organisation des services de santé et des mécanismes de financement, directeur monsieur Chaltout Mohamed Yaqub, sous-direction de la santé communautaire, sous-directrice madame Banane Anastasie, sous-direction des formations sanitaires, sous-directeur monsieur Ali Asabal Karim Manoufi, sous-direction de la nutrition et de la technologie alimentaire, directeur docteur Himeida Mahlouf, direction des laboratoires de biologie médicale, directeur monsieur Mahyadine Abba Karadjid, direction de la coopération et du partenariat pour la santé, directeur monsieur Abdelkhadir Mohamed Hassan Ndjaména, le 6 juillet 2018, Idriss Déby, HITNO, et puis au terme du décret numéro 1415, les personnalités dont les non-sifs sont nommées au poste de responsabilité. Ci-après, au ministère de la Santé publique, délégation sanitaire régionale du Batin, déléguée docteur Ismaïl Bachar, délégation sanitaire régionale du Bar-Al-Ghazal, déléguée docteur Mohamed Tidjani Adoum, délégation sanitaire régionale du Borkou, déléguée docteur Sari Kourey, délégation sanitaire régionale du Sheri Baghermi, déléguée docteur Alias Yamadji, délégation sanitaire régionale de l'Enedi Est, déléguée docteur Rimtebay Riorengar, délégation sanitaire régionale de l'Enedi Ouest, déléguée docteur Foxia Eli, délégation sanitaire régionale du Guéra, déléguée docteur Doué Djonga, délégation sanitaire régionale du Hagerlamis, déléguée docteur Ongram Kouleta II, délégation sanitaire régionale du Canem délégué Dr. Guara Ouache délégation sanitaire régionale du Lac délégué Dr. Djibrina Bakar Siddiq délégation sanitaire régionale du Logon occidental délégué Dr. Dembayo Honoré délégation sanitaire régionale du Logon oriental délégué Dr. Ali Soumaïn Bagar délégation sanitaire régionale du Mandoul délégué Dr. Mohamed Sarioumar délégation sanitaire régionale du Mayoukébi Est délégué Dr. Azoutene Vonki, délégation sanitaire régionale du Mayo-Kébi-Ouest, délégué, Dr. Alifa Bafou, délégation sanitaire régionale du Moyen-Chari, délégué, Dr. Youssef Saleh Moussa, délégation sanitaire régionale du N'Djaménan, délégué, Dr. Mohamed Ahmad Adoum Adjit, délégation sanitaire régionale du Wadaï, délégué, Dr. Abdelmahmoud Cheney, délégation sanitaire régionale du Salamat, délégué, Dr. Ahmad Taïl Hadidris, délégation sanitaire régionale du Sila, délégué, Dr. Awad Adam Awad, délégation sanitaire régionale de la Tandilé, délégué, Dr. Jocéna Mbaï-Elysée, délégation sanitaire régionale du Tibesti, délégué, Dr. Sidi Sougui-Koko, délégation sanitaire régionale du Wadi Fira, délégué, M. Ousmane Ismaël Arim Djaménan, le 6 juillet 2018, Idriss Déby-Hitnon, c'est avec la lecture de ce décret qu'est sa chef ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Et à demain. Blaise adieu.